Résoudre dans l'ensemble R l'équation trigonométrique que voilà. D'abord, nous allons exprimer le cosinus de 3x avec des cosinus de x et le cosinus de 2x également avec des cosinus de x. Le cosinus de 3x, c'est la même chose que le cosinus de 2x plus x. Et la formule d'addition du cosinus dit que ça, c'est égal à cosinus du premier angle fois cosinus du deuxième angle moins le sinus du premier angle fois le sinus du deuxième angle. Donc, comme ceci. Par les formules de duplication du cosinus et du sinus, nous obtenons que cosinus de 2x, c'est cos carré de x moins sin carré de x et le sinus de 2x, c'est 2 sin x cos x. Là, nous distribuons le cosinus de x, ainsi nous obtenons cos au cube de x moins sin au carré de x fois cosinus de x et ici, nous pouvons mettre les deux sinus de x ensemble. Ainsi, nous avons cos au cube de 2x moins 2x, donc c'est cosinus au cube de x moins 3 fois ce nombre. Ici, nous avons sin au carré de x qui est égal à 1 moins cosinus au carré de x par la loi fondamentale de la trigonométrie. Maintenant, il n'y a plus que des cosinus de x. Ce cos x, nous le distribuons sur ces parenthèses ainsi que ce 3 et ainsi nous obtenons cos au cube de x moins 3 cos x plus 3 fois cos au cube de x et ces deux termes-là donnent ensemble 4 fois le cos au cube de x moins 3 fois le cosinus de x. Ainsi, nous avons déjà transformé ce cosinus de 3x en une expression qui ne contient plus qu'un cosinus de x. Pour cos 2x, nous allons faire la même chose, mais ça va beaucoup plus vite, puisque cos de 2x, c'est la même chose que cos au carré de x moins sin au carré de x, et par la loi fondamentale de la trigonométrie, nous transformons sin au carré de x en 1 moins cosinus au carré de x. Ce moins, on le distribue sur ces parenthèses et c'est ainsi que nous obtenons que le cosinus de 2x, c'est la même chose que 2 cos au carré de x moins 1. On aurait pu trouver ceci un peu plus vite avec la formule correspondante de Carnot. En tout cas, notre équation à résoudre devient maintenant celle-là. Nous distribuons d'abord ce 2 sur ces parenthèses et ce moins 14 sur ces parenthèses. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Moins 6 cos x plus 34 cos x, ça fait plus 28 cos x, et 14 moins 22, ça fait moins 8. Nous pouvons simplifier cette équation en divisant par 4, et là nous voyons une équation du troisième degré en cosinus x. Donc nous posons cos x égale y, et notre équation devient alors cette équation du troisième degré. En regardant bien cette équation, on voit vite que 1 est racine de cette équation. Ce qui signifie que nous pouvons factoriser ce polynôme du troisième degré en y moins 1 fois un polynôme du deuxième degré. Et pour trouver ce polynôme du deuxième degré, on peut par exemple appliquer la grille d'Ornay. Ici, nous écrivons les coefficients des puissances de y dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant des exposants de y. Donc 2 moins 7, 7 moins 2, 2 moins 7, 7 moins 2. Et ici, nous écrivons la valeur particulière qui est racine de cette équation. Nous avions trouvé 1. Ce 2, on l'inscrit en bas, voilà. 1 fois 2, ça fait 2, produit qu'on écrit là, comme ceci. Verticalement, on additionne. Moins 7 plus 2, c'est moins 5. 1 fois moins 5, c'est moins 5. 7 moins 5, ça fait 2. 1 fois 2, c'est 2. Et moins 2 plus 2, c'est 0. Là, il faut trouver 0, puisque c'est le reste de la division de ce polynôme par y moins 1. Notre polynôme s'écrit donc sous la forme y moins 1 fois 2y² moins 5y plus 2. Et pour trouver les racines de ce trinôme du deuxième degré, on peut, par exemple, travailler avec le discriminant delta. Delta, c'est b² moins 4ac, donc ça donne moins 5 au carré, 25, moins 4 fois 2 fois 2, donc moins 16. Ça, c'est 9. Donc, les deux racines de ce trinôme du second degré s'écrivent moins b plus ou moins la racine carrée de delta divisé par 2 fois 1. Et ainsi, nous trouvons, comme valeur particulière de y, 2 et 1,5. Par conséquent, ce trinôme du troisième degré s'écrit y moins 1 fois y moins 2 fois y moins 1,5. Donc, comme ceci. Jusqu'ici, nous avons transformé cette équation trigonométrique en celle-là, et en posant y égale cosinus de x, nous avons trouvé l'équation que voilà. Il y a donc trois cas à traiter, ou bien y est égal à 1, ou bien y est égal à 2, ou bien y est égal à 1,5. Si y est égal à 1, alors le cosinus de x est égal à 1, et 1, c'est le cosinus de 0. Nous avons l'équation fondamentale cos égale cos, dont nous déduisons que le x doit être égal à 2kpi avec k nombre entier. Si y est égal à 2, c'est que le cosinus de x est égal à 2, or, tout cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, ceci n'est pas possible. Donc, à rejeter. Et si y est égal à 1,5, c'est que le cosinus de x est égal à 1,5. 1,5 peut être écrit sous la forme de cosinus de pi tiers. Ainsi, nous avons l'équation fondamentale cos égale cos, dont nous déduisons que x est égal à plus ou moins pi tiers plus 2kpi avec k nombre entier. Nous rassemblons toutes ces solutions dans un même ensemble, et c'est ça, l'ensemble solution de l'équation trigonométrique. Merci. 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 Merci.